On vit dans une société matriarcale depuis 10 ans, peut-être même plus, où leur but c'est de détruire tout ce qui est traditionnel, tu vois. La famille, avant tout, ça c'est très important pour eux. La famille, il faut détruire ça. Donc comment ils s'y prennent ? En disant des trucs, on n'a plus besoin des hommes, parce que maintenant qu'on a un travail, on n'a plus besoin des hommes, tu vois. Je n'ai jamais compris la logique, j'ai jamais compris. C'est comme si nous on disait, comme il y a des prostituées, on n'a plus besoin des femmes. J'ai compris. Toi, tu dis ça, tu parais pas très fut-fut. Mais ce genre de personnes avec ce raisonnement-là veulent évidemment conquérir le monde. Donc on a les propagandes en musique, le classique All the Single Ladies avec Beyoncé. Je rappelle quand même que Beyoncé, elle dit All the Single Ladies, mais elle a un mari avec un mariage avec tout ce qu'il y a de plus traditionnel, où elle est féminine, où son gars, son leader, je veux dire ça, il n'y a pas question. Il n'y a pas de débat, je veux dire, là-dessus. Ça n'est rien comparé à ce que tu as fait. Et non seulement me, mais tout le monde ici. Tu me as taughtes tellement de choses. Je suis 20 ans plus jeune quand tu me as commencé. Tu me as taughtes comment être une femme. Tu me as taughtes comment vivre. Tu me as taughtes comment être un ami. Et tu vois, et Jay-Z l'a trompé. Et pourtant, ça n'en a pas fait, en tout cas, un mauvais mari à ses yeux, puisqu'elle est toujours avec lui. Et j'ai envie de te dire, elle a eu bien raison. Parce qu'au mieux de réagir avec émotion, comme la plupart des femmes font, elle a bien eu raison de rester avec son Jay-Z. Parce que je peux te dire que, de toute façon, c'est simple. Elle serait partie sur le marché du célibat, elle aurait vite compris comment c'est chaud. D'une part, où est-ce qu'elle va trouver un autre Jay-Z ? Déjà, il n'y en a pas beaucoup de Jay-Z. Non, en fait, c'est une légende. Il n'y en a pas beaucoup, c'est sûr. Et deuxièmement, tu imagines, tu es Beyoncé, tu as des enfants avec Jay-Z, tu es là, tu es en train de dater avec d'autres gars comme ça. Mais non, ce n'est pas l'image que tu veux renvoyer. Ou même, genre, tu vas aller, parce qu'il y a des meufs qui font ça, « Ouais, je vais tromper aussi, tout ça. » Mais non, ça salit ton image. Ça n'aurait pas été bon. Et puis, de toute façon, le marché du célibat, ça aurait été trop dur. Elle aurait compris comment c'est dur. Comme la plupart des meufs, dès qu'elles se sentent chaudes et tout, elles se séparent de leurs gars. Elles vont sur le marché du célibat, la vie, les gifles. Elle dit, « Mais on ne m'avait pas prévenu. » Ah, mais voilà. Parce que Jay-Z, au final, c'est sûr que ça lui aurait fait du mal de perdre Beyoncé. Mais après, il aurait trouvé une autre meuf. Et une autre bomba, ça aurait été, il n'y aurait eu aucun problème. Heureusement, elle a fait les bons choix. Ce n'est pas ce que tout le monde fait. Et c'est ce qui s'est passé avec l'ex de Tyrese. Donc, on va voir ça en deux parties. La première partie, c'est là où elle explique pourquoi, du coup, elle a fait une erreur et pourquoi elle regrette. Et la deuxième partie, où Tyrese répond. Tu connais ton gars, comment il est fragile et émotionnel. Donc, reste bien jusqu'au bout pour entendre sa réponse. Mais tout ça, selon moi, c'est à cause d'une croyance. Toutes les meufs modernes pensent comme ça. On méprise les valeurs traditionnelles. On méprise les femmes au foyer. Aujourd'hui, les meufs, entre elles, les féministes, elles disent, « Ah, tu es juste femme au foyer. » « Juste femme au foyer. » Alors que c'est un boulot de ouf, tu vois. C'est super. C'est un boulot comme un autre, quoi. Je veux dire, ce n'est pas tranquille quand même. « Tu es juste femme au foyer. » C'est quand même mieux que tu laisses tes enfants à une nounou, à l'éducation nationale, qu'ils éduquent tes enfants et que toi, tu aies trouvé un travail et que tu te dépendes de ton patron, mais te dépendes de ton mari. C'est quand même mieux. Toujours des raisonnements, pas le sens. Si j'avais des gens différents dans mon oeuvre à ce moment, je n'aurais pas fait cette décision. Non. Je n'aurais pas. Et c'est sûr. Je t'ai essayé mon meilleur, à ce point de ma vie, de faire ce que je n'avais à ce moment. I'm ready to be done, I'm ready to be done, I'm ready to be done, I can't stand this, he don't do this, he don't do that, blah, 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 and we're just focusing on these things. And because you don't have a certain person in your life to check you and say, sis, what about this, what about these strengths, what about what he's not doing, what, like, those types of things, that can get you thinking about the positive aspects of this person that you may not be thinking about when you're upset, you're only thinking about what you're mad about, you're not thinking about all the other positive aspects of this person. And so in those moments, you need somebody to be the person for that person. Yeah. Voilà la réalité de la plupart des divorces, parce que souvent les femmes disent, ouais, mais les hommes aussi, pour revenir, ouais, je ne veux pas des potes d'un homme parce qu'à tout moment, il peut partir, je ne sais pas quoi, 80% à 90% des divorces sont initiés par les femmes, et la plupart des cas, c'est des cas comme ça, je ne me sens pas bien, nanani, émotionnel, nanani, j'ai beaucoup d'attention, donc je pense que je vais avoir tous les hommes que je veux, je n'ai pas besoin d'un homme de toute façon, moi et mon enfant, on va partir, etc. Elle pense qu'à elle à ce moment-là parce qu'elle est émotionnelle, c'est ok, il n'y a pas de problème, juste qu'on parle vrai, d'accord ? 80 à 90% des divorces sont initiés par les femmes, et ce n'est pas parce qu'elles se font battre ou parce qu'on les a trompées ou je ne sais pas quoi. Et même dans le cas de tromper, on l'avait avec Beyoncé, des fois, il faut être intelligente. Donc le classique, écouter les copines qui sont célibataires, te donner des conseils, attends, il ne fait pas ça pour toi, non mais attends, mais tu mérites beaucoup mieux, non mais attends, il faut partir, laisse-le, aïe. On connaît le classique, elle s'est fait carotte, et elle dit, ouais, si j'avais les bonnes personnes autour de moi à ce moment-là pour pouvoir me conseiller, et pouvoir lui dire tout simplement, ben non, ne prends pas ces décisions ridicules, moi je te dis, elle n'aura pas écouté. J'avais fait une review d'une meuf qui avait dit à sa copine qu'il voulait divorcer parce que, pareil, elle a pris du poids, elle s'est mis en tête que c'était à cause de son mari, et du coup elle a besoin de divorcer pour pouvoir se sentir mieux et pouvoir perdre du poids. Donc c'était la faute de son mari, c'est de perdre du poids, et sa copine a essayé de lui dire, mais attends, dans tout ce que tu me dis là, je ne vois pas en fait, qu'est-ce qui est légitime pour que tu puisses vouloir divorcer en fait, tu viens d'avoir un enfant, avec lui, enfin je ne comprends pas, tu vois. Et la meuf elle dit, ouais, vas-y tu ne comprends rien, et elle a arrêté de parler avec elle. Donc à ce moment-là en fait, quand tu es dans les émotions comme ça, tu n'entends rien en fait, elle ne veut rien entendre. Elle n'entend rien de sensé, rien de logique, elle veut juste entendre ce qu'elle a envie d'entendre. Donc elle a dit ça, mais moi je pense que même s'il y avait une bonne personne qui lui aurait parlé, elle n'aurait pas écouté je pense. Donc tu imagines bien notre négro fragile Tyrese, dès qu'il a entendu ça, tu connais ton gars comme il est émotionnel, il a fait le vidéo de 11 minutes, bon j'ai dit que j'ai coupé parce que sinon on y est pour toute la vie, mais il a répondu ça. I was not going to respond to this video of my ex that's now gone viral, she is loving it. Congratulations, you went viral again over something else that you said, because you're trying to build up your YouTube page and get your followers up. Listen man, listen. If you had people in your ear that influenced you into leaving your husband and your one year old child, your innocent one year old child, we both were divorcee kids, grew up in toxic environments, torn in between our old family, new family, stepfather, stepmother. That's a life that we both lived and you packed up a one year old, put a COVID mask on top of the rain cameras. And I was literally in an airplane on my way home to fight for my marriage and my family. You're heartless. None of your friends recognize you. This is all about money. If you had friends in your ear, you're lying, you're gaslighting, you're playing. The only person that was in your ear was your mama. Her name is Patricia Randolph. You didn't have people in your ear. The amount of people that was supposedly in your ear, where you also had a whole lot of people like Aventer Gray, Taffy Dollar, Creflo Dollar's wife, who married us. You had a whole lot of people in your ear telling you that you're about to do something stupid, impulsive, and y'all are actually not going through anything that would make you want to leave your husband. Let's go even further. When Aventer Gray and Pastor John Gray were having their own marital issues at the time, you arranged a therapy session with Aventer Gray at our house. And when she walked out of her therapy session, she walked into the foyer where the bumblebee is, and there was 50 boxes with like seven or eight people there packing up all the shit to leave the house. And I was in an airplane on my way home to try and fight and save our marriage. So if you had people in your ear at the time, they must be still in your ear. Because you're still trying to get $20,000 a month for a five-year-old. You make $160,000 a year on your own. This is all a game. You're clout chasing. You're something that I don't even know. A simple woman, not into materialistic things, don't care about fame and mansions and popularity. You're everything that you told me and all of your friends and loved ones that you wasn't. If you wanted to be famous, boo-boo, that's all you had to say. You didn't have to play this game that you wasn't. Now you are here playing on single mothers and their emotions. Playing on women that are actually in abusive relationships and fucked up marriages that are toxic and dark and dysfunctional. That's not what that was. You think I would have a song entitled I Don't Think You Ever Loved Me if I didn't really feel that way? You think I would have a song out called Love Transaction if I didn't realize that it was never love, it was just a transaction? This shit is about money. You've hired three law firms trying to fucking suck me dry. I'm approaching a million dollars in legal fees. And we had a prenup. You already tried to ask me to come back. You already tried to reconcile. I told you I was in a relationship with Zellie. And I was not willing to go and break this off or cut this woman off because you decided to wake up on a Wednesday and come back and play in the sandbox. Everything about the way you left me was heartless. It was evil. You never considered me, your marriage, and let alone your innocent one-year-old child. She had to celebrate her second birthday. I've moved on. I'm with Zellie. You moved on. I don't even want to tell niggas the first nigga you started dating when we broke up because you're going to go viral from that. I don't need none of you women in my comments saying they like me. I don't care to be liked. I got my heart broke. I was married. I was with this woman for five years. I never cheated. I got more access to pussy than most niggas I know. I was a good man, a good husband, and very, very focused on my family and my children. And you need to know that on the internet, everyone said, yeah, she is left because Tyrese is narcissistic. Nanani, nanana, nanani, nanana. Là, on voit. Et en plus, le gars, il n'a même pas trompé. C'est un truc de ouf. T'as Tyrese. C'est ouf. T'as Tyrese. Le gars, et en plus, il était fidèle. Et toi, tu pars pendant qu'il est dans un avion. C'est un truc de ouf avec son enfant, tout ça. Alors que lui, il veut tout faire pour que ça fonctionne. Mais comme elle a dit, ouais, c'est les émotions. Moi, de la plupart des cas que j'entends, c'est des cas comme ça. Émotions, je ne me sens pas bien, etc. Je ne me sens pas bien. c'est que moi qui compte, la famille en son balérin, l'enfant qui vient de naître en son balérin, c'est pas grave, on reproduit exactement ce que nos parents ont fait, c'est pas grave, allez, de toute façon je vais prendre tout son argent, c'est ce qu'elle est en train de faire, elle veut 20 000 euros par mois, en même temps de toute façon je vais en balérin avec mon enfant, je vais partir, je vais prendre tout son argent, c'est ses copines qui vont lui dire ça, ouais de toute façon tu t'en fiches, tu vas prendre tout son argent, tu auras le ponceur alimentaire, tu seras bien, tu seras refaite, tu referas ta vie, et tu seras sans doute, ce sera bien, elle est dans le marché des célébrés, elle s'est fait gifler, mais c'est pas comme ça, mais je pensais que, Therese reviens, reviens Therese s'il te plaît, ah oui, en plus apparemment il n'a pas voulu donner les noms, mais tout de suite après qu'ils se soient séparés, elle a commencé à dater un gars, donc il peut même pas dire le nom, sinon ça va venir viral, donc ça veut dire le manque de respect doit être énorme, donc t'es parti dater avec le gars, de toute façon lui il va pas te prendre comme une femme, normal, c'est ce qui s'est passé, il t'a juste mis un coup, et tu crois qu'en plus, tu crois que Therese il va revenir comme ça, normal, laisse-le un peu de temps en tout cas, donc voilà, maintenant il est dans les regrets, maintenant ça chiale, Therese reviens, reviens, parce que la vie t'a giflé, aujourd'hui c'est mort, il avait que sa petite influenceuse là, comment elle s'appelle, Zélie Timothy, avec un fessier où il faut le permis poilot pour pouvoir manœuvrer tout ça, je pense que là ça va pas revenir, il va pas revenir tout de suite là, chérie, là, je suis pas sûr qu'il va vouloir revenir, et puis c'est même bien pour Zélie là, sa meuf actuelle, parce qu'elle commençait à faire un petit peu sa maligne, c'est bien qu'elle sache que son ex à tout moment est présente, et si tu fais une erreur, elle va récupérer son gars, parce que c'est sûr que Therese, il a déjà un enfant avec elle, c'est sûr qu'il a déjà dû penser, il a dû tenter de vouloir revenir et refaire la famille qu'il a, tout simplement, il a un enfant avec elle, c'est sûr que c'est tentant, tu vois, mais je le crois quand il dit qu'il a pas envie de faire du mal à Zélie, elle s'appelle, Zélie, c'est quoi ce nom, presque, à Zélie, et je pense aussi qu'il a quand même perdu confiance en elle, mais bon, j'avoue, à la place de Zélie, t'as l'ex baby mama de ton gars qui est sur internet et qui dit, je veux récupérer mon gars, reviens, j'avoue, ça te calme, tu vois, donc là, elle ne doit plus faire sa maligne comme elle faisait à un moment donné, elle faisait sa maligne, et c'est ça le problème avec Therese, c'est qu'en fait, les meufs, je veux dire encore un truc qui n'est pas politiquement correct, les meufs doivent toujours être en train de te courir après, te courir après, ce n'est pas la bonne traduction, mais leur expérience dans la relation, celle qu'elles vont vraiment kiffer, c'est quand elles vont adorer leur gars, adorer, tu comprends ce que je vais dire, ça veut dire que c'est pour ça qu'on dit que tu ne mets pas la femme sur un piédestal, tu vois, tu peux la mettre sur un piédestal, mais il faut qu'elle te mette sur un piédestal encore plus élevé, c'est comme ça que la dynamique de la relation fonctionne, il faut qu'elle trouve que tu es le plus beau, que tu es le plus fort, que tu es le plus grand, tu es tout ce que tu veux, parce que quand elle est focus sur toi, elle n'est pas focus sur, il y a tel gars qui m'a envoyé un DM, il y a tel gars qui est intéressé par moi, elle n'est pas focus là-dessus, parce qu'elle fait tout pour pouvoir te garder, parce qu'elle se dit, il y a d'autres meufs qui vont vouloir te gérer, quand la dynamique elle est comme ça, mais quand c'est le contraire, que c'est toi qui l'a mis sur un piédestal, elle va te considérer comme un fan, comme tous les autres gars qui lui envoient des messages, donc tu seras au même niveau, donc je pense que vu qu'on est super émotionnel, très féminin, d'ailleurs c'était même plein de dire dans une de ses vidéos, les filles disent, soyez plus féminin, montrez plus vos émotions, il s'est aperçu que quand il le faisait, BAM, il se faisait gifler, donc j'espère pour lui qu'il va changer la dynamique dans sa nouvelle relation, mais j'ai trouvé quand même incroyable que même Zélie, récemment, elle faisait un petit peu sa maligne, genre après je crois qu'ils se sont séparés, je me suis dit, mais attends, t'es avec Tywiz, t'es juste une influenceuse, calme-moi t'es, t'es vraiment enflammé, et ça à mon avis c'est souvent parce que lui, il a dû trop la mettre, en tout cas lui s'est mis plus bas, et ça ne fonctionne pas comme ça, une meuf, pour qu'elle ait une bonne expérience, il faut toujours qu'elle voit son gars toujours au-dessus, comme genre toutes les meufs, elles veulent le gérer, etc., donc elle est plus focus à avoir sa validation, son attention, parce qu'elle sait que de toute façon, si elle n'a pas ou si elle part, il y a une autre meuf qui va venir, boum, bienvenue sur la chaîne, on ne dit que des vérités, hein, bon alors je te dis la vérité, dès qu'on met un coup de pression, dès que tu dis, tu vas arrêter, mais toi, t'es connerie là maintenant, c'est fini, tu vas dire des trucs gros keys, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, je te rappelle que pour aller plus loin, parce que je fais des vidéos mainstream, comme tu le sais, pour pouvoir quand même te sensibiliser à ce qu'il est temps de travailler sur soi, et de lancer son business en ligne, à mon avis, si tu veux quitter le métro au dodo, il va falloir faire quelque chose, et tu ne fais rien, il ne va rien se passer, donc tu peux commencer avec mon étude de cas, qui est complètement gratuite, où je te montre exactement comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine, plus comment créer ton business en ligne, avec l'intelligence artificielle, ok, donc c'est gratuit, c'est dans la description, avant de créer une arnaque, regarde quand même, et les gars, on ne lâche rien, et on reste déterminés, il y a eux, il y a nous, je sois ton camp.